Comment faire pour que, bon, on en connaît tous, des gens qui sont ensemble et qui sont fusionnels. Et ça, c'est dangereux, là. Quand c'est trop, là. Quand c'est trop fusionnel, c'est dangereux parce qu'il y a étouffement. Oui, voilà. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Il faut que tu aies des sorties, des soirées avec tes amis, et moi aussi. Il faut que j'ai peut-être une petite activité où je me retrouve seule. Il faut pas toujours être fusionnel ensemble, comme on a tendance à le faire quand on est jeune, on a 20 ans et on fait cette erreur. Parce qu'on enlève l'oxygène du couple. Et puis, il y a un autre point qui est important aussi, c'est qu'il faut absolument qu'un couple puisse se compléter au niveau des énergies. Et se regroupe dans les valeurs. Ça veut dire quoi ? Les énergies, par exemple, c'est que, et peu importe que ce soit un homme ou une femme, on va avoir plus ou moins d'énergie masculine ou féminine en nous. Une femme, par exemple, qui a beaucoup d'énergie masculine, va avoir de la drive, va prendre des décisions, va passer à l'action. « Go, go, on arrête de chier, allez, allez, on y va ! » Il y a beaucoup de femmes fortes, et là, on a plus d'énergie masculine. Si elle est avec un homme, par exemple, qui a une énergie un petit peu plus féminine, l'empathie, l'écoute, et rien à voir avec le fait de parler très fort ou pas, rien à voir avec ça, et bien là, ça va fonctionner très, très bien. Et on retrouve ça dans toutes sortes de couples. À partir du moment où il y a l'énergie masculine un peu plus forte chez l'un, et l'énergie féminine un peu plus forte chez l'autre, ça fonctionne très bien. Et regardez, tous les couples qui sont comme ça, ils durent très longtemps. En revanche, si vous prenez deux personnes qui ont deux énergies masculines ou deux énergies féminines, ça ne fonctionne pas très longtemps. Et puis les valeurs, ça t'intéresse les valeurs ? Alors, les valeurs, là, en revanche, autant l'énergie masculine et féminine, il faut que ce soit un peu comme un aimant, tu sais, plus-moins, tu vois, qui s'attire, autant les valeurs, il faut qu'elles se recoupent. Un exemple, toi et moi, on a des valeurs de sport, c'est les mêmes valeurs. On a des valeurs de partage, les mêmes valeurs, d'écoute, de faire du sport en plein air, de bien manger, de voyager, de découvrir, de lire, d'écouter. Ça, ce sont des mêmes valeurs et ça, c'est très important dans un couple. Donc, tous les couples qui réussissent, il y a le un, deux, trois. Il y a une complémentarité des énergies. Et en revanche, il y a les mêmes valeurs. Et là, vous avez un couple à vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada